On retrouve Christina Luzi en direct. Le mouvement indépendantiste Corine Front a revendiqué hier une opération symbolique et politique visant le domicile secondaire d'Éric Dupond-Moretti afin de dénoncer les mécanismes répressifs. En Corse, environ 40 militants étaient présents. Ils ont accroché des draps aux fenêtres de la maison portant notamment les slogans « répression », « amende », « figette », « basta » ou encore « solution politique ». Dans leur revendication exprimée lors d'une conférence de presse devant la maison, les indépendantistes ont directement attaqué un ministre qui, je cite, « ne s'exprime jamais sur la question politique corse, sur la répression et la situation des anciens prisonniers politiques corse ». Une enquête a été ouverte pour violation de domicile et dégradation aggravée, a précisé hier le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Cette opération de Corée Front est intervenue à quelques jours à peine d'une nouvelle visite en Corse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour un point d'étape sur les discussions entamées avec les élus et les autorités corse sur une future éventuelle autonomie pour l'île de beauté.